... Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à la grande interview de Guinée-Martin.com, vous le savez, à l'occasion de son septième anniversaire et son sacre comme meilleur site de la République de Guinée, Guinée-Martin a lancé cette grande émission, la grande interview, une émission télévisée qui reçoit aujourd'hui l'honorable Ali Kaba. Honorable Ali Kaba, bonjour. Bonjour. Pour réaliser cette interview, je suis avec mon confrère Bachir Silla du site Guinée-Eco.info. Bonjour Bachir. Bonjour, bonjour, bonjour à nos téléspectateurs. Je précise que l'honorable Ali Kaba est un député à l'Assemblée nationale, c'est l'élu unilominal du RPG arc-en-ciel de la préfecture de Kouroussa. L'honorable Ali Kaba a adhéré à ce parti depuis sa création en 1991, c'est l'un des principaux responsables du parti, il est membre de la préfecture de la politique nationale et il est l'un des plus proches du chef de l'État. Monsieur Ali Kaba, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Ali Kaba ? Merci Msemon, je commence par saluer l'ensemble des téléspectateurs qui sont ce matin en train de nous suivre. Je commencerai également par féliciter le site Guinée-Martin pour avoir été consacré meilleur site de l'année 2020 par Diasador. C'est un mérite, je vous le conserve, je vous félicite. Et moi je suis né à Kouroussa et j'ai fait mes études primaires d'une partie en Côte d'Ivoire, précisément à Boaké et puis je suis revenu pour continuer le cycle primaire à partir de la cinquième année et j'ai continué jusqu'au niveau du baccalauréat à Kouroussa. Je suis fils de deux paysans et je suis d'une famille de 19 enfants dont je suis le neuvième et j'ai pu, à la fin de mes études, décrocher un diplôme d'études supérieures en sociologie. Où est Kank ? A l'université, je l'ai signé l'idée de Kankan en 1995 et dès après j'ai fait un petit passage dans le privé et avec une de mes tantes, ça c'était à Kouroussa toujours, bien qu'elle n'étant pas formation de profession, mais j'étais à côté d'elle pour l'assister dans son travail au niveau de sa pharmacie. Après j'ai été recruté d'abord comme contractuel au collège, lycée-collège de Kouroussa, puis titularisé à la faveur d'un concours de recrutement à la fonction publique. Et j'ai continué à enseigner les cours de littérature au lycée jusqu'à mon élection à la faveur des élections législatives du 28 septembre 2013. J'ai installé le 13 janvier 2014 pour le compte de la 8e législature en tant que député une nominale de Kouroussa, candidature soutenue, accompagnée et victoire assurée par les électeurs du parti RPJ Arc-en-Ciel. Pendant cette 8e législature, il y a eu à occuper les fonctions de rapporteur de la commission de défense et sécurité, puis rapporteur du groupe parlementaire de la majorité présidentielle. Nous allons te révéler sur votre vie au niveau du Parlement, mais révélerons un peu un marié, est-ce que M. Kaba l'a mis, est-ce qu'il a des enfants ? Quelque chose est d'envie ? Très bien, je suis marié, j'ai 5 enfants, et mon loisier c'est la lecture et le football. Vous avez pratiqué le football ? J'ai pratiqué le football. A quel niveau ? Jusqu'au niveau du lycée, j'ai joué au football. A quel poste ? J'ai joué au milieu de terrain. Vous êtes au milieu défensif, parce que c'est le cas bien de me dire que je vous connais un joueur du nord à l'époque, un certainement dramé qu'on appelait Mendy, qui jouait au milieu de terrain, il était je crois au milieu de terrain, puis dans l'équipe nationale. Donc j'ai eu une conscience pour ce monsieur, et j'ai même opté à jouer comme lui dans les équipes à l'époque, pendant les inter-classes, au niveau du quartier, avec les amis. Et racontez-nous vos débuts avec vos éditeurs ? Très bien, et vous savez, j'ai commencé à militer dès les premières heures, parce que j'ai été impressionné par… Vous étiez où, vous faisiez quoi ? J'étais à Cancan, et je faisais la première année de l'université, année scolaire 91-92. Et régulièrement, nous avions constaté qu'il y a des tracts qui étaient dissimulés dans les établissements à Cancan, dont entre autres, le poisson pourri par la tête Malahi, du professeur Alpha Condé, qui nous donne une certaine lisibilité sur la situation dont notre pays est en train de traverser. Et nous-mêmes, jeunes étudiants, symboles de contestation et de revendication, on avait des problèmes aussi à l'université de Cancan, notamment dans le cadre de l'hébergement, de la restauration, et quand on l'a fait décrit dans ces documents, par rapport à la gestion du pays, nous avions eu une certaine envie de suivre l'homme qui est derrière ça, parce que c'est une sorte d'éveil de conscience. A l'époque, vous saviez que c'était le professeur Alpha Condé qui... Vous savez, au départ, ça a commencé, mais à la longue, on a fini aussi par envoyer des photos. Une fois, il y a une photo qui est venue, ce homme était assis dans un fauteuil en veste, cravate bleue, si je ne me trompe, avec une veste, je veux dire, de couleur marron. Bon, il était dans un fauteuil, on décrivait l'homme, ses différents diplômes, en recoupant cela avec les documents qu'on avait eus bien avant. J'ai eu personnellement l'ambi de suivre ce monsieur, cet homme. OK. En 92, quand même, il y a eu des grèves. Oui. Est-ce que vous aviez pris une part active ? Activement, à l'université de Cancan, j'étais parmi ceux qui étaient dans le groupe de Front de Refus, parce qu'on avait Front de Refus. Qui vous dirigez, qui étaient vos leaders ? Voilà. Vous savez, nos leaders, il y avait d'abord Bantama, Sanoussi Bantama, qui avait conduit une première grève, mais la grève de 1992, c'était Moussa Djoumessi. C'est Moussa Djoumessi qui était le président du comité de coordination. On l'appelait à l'époque CC, le comité de coordination. C'est lui qui pilotait cette grève. Et de l'autre côté, il y avait certains qui ne voulaient pas du tout. Il y avait, je crois, un certain, Harry Sagnon et Blaise, qui étaient du côté du Front de Reprise. Et nous, nous étions du côté du Front de Refus. Et ça a duré, ça a été l'une des plus longues grèves. Et à cette occasion, si j'ai bonne mémoire... Elle a été reprimée à l'époque ? Oui, on a perdu un de nos collègues, avec lequel même je faisais la même classe, la sociologie, Lansana Bangoura, qui était de... Dans quelles circonstances ? Bon, c'était... Ce jour, il y a eu une manifestation au campus. Et les forces de défense étaient venues au campus. Je crois qu'il a tenté d'escalader le mur vers la gare. Parce que vous connaissez la position de l'université de Cancan. C'est un peu à côté de la gare. Donc, c'est là-bas, il a reçu une balle. Dans ce cafouillage, il a succombé à sa blessure. C'était très dur ce jour. Les étudiants étaient comme vous le... Vous pouvez l'imaginer, perdre un de vos camarades dans des circonstances. C'était aussi très, très, très malheureux. Et tous ces aspects pesaient dans la balance pour dire que la gestion auquel les étudiants étaient soumis et auquel tout le pays est soumis devait être revue. Donc, ça a été un élément de motivation. Et nous avons ensuite commencé à mettre les structures du parti à l'université. Et aujourd'hui, quand vous voyez des étudiants ou des jeunes manifestés et reprimés par les forces de l'autre, ça vous ramène à cette histoire ? Ça vous fait quoi ? Écoutez, vous savez, les circonstances ou les causes des manifestations ne sont pas forcément les mêmes. Et cette... C'est souvent... Les étudiants revendiquent toujours presque la même chose. Les étudiants, je crois que pratiquement, il y a plusieurs années maintenant que les étudiants manifestent et qu'il n'y a pas de tuerie dans ces événements des étudiants parce que je me dis qu'il y a une approche beaucoup plus grande aujourd'hui pour échanger avec les étudiants, pour les amener à comprendre plus facilement les choses qu'on ne pouvait peut-être avoir avant aujourd'hui. Et pour les manifestations politiques et sociales, quand elles sont reprimées, ça vous fait quoi ? Écoutez, ces questions de repression des manifestations sont souvent des sujets à prendre avec une certaine précaution. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Les formes de manifestations ont souvent changé. Et on a du mal souvent même à faire la part des choses entre qui et manifestant simple, manifestant au sens propre, conformant à la constitution, qui n'utilise aucune arme. Parce que souvent, ces manifestations aujourd'hui... C'est ce que vous disiez aussi sous-contentés. S'il vous plaît, s'il vous plaît, aujourd'hui, les manifestations... Souvent, on voit que dans des manifestations, il y a des manifestants armés. Et quand on arrive à des situations comme ça... Il y a des manifestations armées en Guinée ? Il y a des manifestants qu'on a arrêtés armés. En Guinée ? Ça s'est fait où ? Oui, bien sûr. Ça s'est fait où ? Vous ne pouvez pas dire que vous ne l'avez pas appris. Ou Guinée-Mattein ne l'a pas appris. On a eu souvent des... On a eu même des images où des gens sont avec des coupes-coupes. Non, le seul manifestant armé a été récemment gracié, c'est Grenade, et il a expliqué... L'un des manifestants. Il a expliqué qu'il n'était pas armé et que c'est là où on l'a arrêté qu'on lui a donné l'arme. On ne l'a pas pris armé dans la rue ou chez lui. C'est sa version, monsieur Nouron, vous conviendrez avec moi qu'on a eu même des agents de force de défense et de sécurité tués, décapités. Vous voulez dire par là que les gens l'ont fait avec des coups de poing ? Non, on a été témoin d'un cas à Coloma où un agent a été blessé par des pieds et il a perdu la vie. Il y en a qui ont été décapités. Quand on a dérapé le train, vous direz que c'est des gens qui sont avec des cailloux. Non. Accepter qu'on admette souvent certaines réalités, c'est vrai qu'à des occasions il y a des situations malheureuses qui se passent, et l'État a toujours cherché, contrairement à l'État a toujours cherché à identifier les auteurs, et s'ils sont reconnus, ils sont punis. C'est ça aussi la vérité. Il ne faut pas le nier. On n'a pas souvent, il n'y a pas eu d'inquiète sur les mètres. L'opposition parle de plus de 100 morts, 100 personnes tuées dans les manifestations. Vous avez écouté une fois, il y a eu un passage, et quand les agents ou quelques citoyens sont dans des difficultés, il y a un manque de coopération pour asseoir ou pour que la vérité jaillisse. Ça a été démenti. Je me souviens d'une sortie d'un procureur qui estimait que les parents ne collaboraient pas, mais leur avocat a demandé à quiconque de manifester la moindre volonté qu'ils sont prêts à les mettre avec les familles. Tout le monde est prêt à collaborer pour qu'il y ait des enquêtes. Mais au-delà du débat Guinée au Guinée, il y a quand même des ONG étrangères qui ont mené des enquêtes ici et qui ont prouvé que les agents sortaient armés. Et cela a été démenti. Par qui ? Par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Écoutez, les ONG, souvent, ce que ces ONG rapportent, ce n'est pas la parole d'évangile. Il ne faut pas prendre, s'il vous plaît, il ne faut pas prendre... J'ai pas des rapports quand même crédibles dans l'Université internationale. Non, vous pensez que le rapport est crédible, ce rapport doit être recoupé avec des informations de l'État. Ce n'est pas, s'il vous plaît, il ne s'agit pas... Il ne s'agit pas, il ne s'agit pas... Le ministre d'Amantan l'a dit... Sa version est en rapport. C'est seulement à la République de Guinée ou dans le dispositif de maintien d'ordre, il n'y a aucune arme létale. Il l'a dit. Tous ceux qui sortent, sortent avec des armes conventionnelles pour le maintien de l'ordre public. Ils ont publié sa version, mais ils ont recoupé, ils ont sorti des images et des témoignages où on a vu des agents avec les armes. Oui, tout de suite, je vous ai dit qu'il y a eu aussi des images sorties, comme vous voulez dire pour dire qu'on a sorti des images. Où ils ont pris ces images ? Vous vous dites tout de suite, quand je vous ai dit qu'il y a eu des images dans lesquelles on retrouve des manifestants avec des coupes-coupes, avec des frottes. Vous avez dit non, le seul qui a été pris, c'est parce qu'il a été blessé. Non, non, je n'ai pas dit le seul, je me souviens d'un cas. Vous vous souvenez d'un cas. Donc, ce cas est une exception pour vous. La règle, c'est qu'ils ne sont pas armés. Mais dans la plupart des cas, il y a aussi des autopsies, il y a eu des diagnostics après que des gens soient blessés ou tués même. Après, on a retrouvé que c'est souvent par des fusils de chasse, par des coupes-coupes, des frottes, etc. Donc, si vous parlez aujourd'hui des ONG, je suis d'accord qu'une ONG fasse son travail, mais qui ne voit qu'une cloche n'entend qu'un son. Il est bien beau de faire des choses, mais vous êtes d'accord avec moi que même le travail que vous êtes en train de faire, vous avez besoin du recueil de l'information, de son traitement et de sa diffusion. Quand vous allez écouter une partie, elle vous donne sa version des faits et vous croyez que ça suffit et vous mettez ça dans des rapports. Non, les ONG ont publié les versions de toutes les parties. Et on a souvent vu que ces ONG sont souvent pilotées même par des militants. Mais Amnesty est quand même dirigé par des militants. Par exemple, une ONG locale ici qui est dirigée par des militants, vous en connaissez ? Je ne vais pas le citer, mais vous connaissez. De vous à moi, vous savez qu'il y a des ONG ici où il y a des militants dedans. Les déclarations qu'ils font sont fondées sur des revendications des partis politiques. Oui, honorable, quelle que soit l'arme utilisée ou quelle que soit la position de celui qui tue, est-ce que le rôle de l'État n'est pas quand même de mener des enquêtes et puis de... pour punir les coupables ? Naturellement, naturellement. Est-ce qu'il n'y a pas une impunité ? Et l'État s'est toujours mis dans cette prédisposition de faire des enquêtes pour identifier ceux qui ont fait. Vous ne me direz jamais qu'on n'a jamais arrêté quelqu'un, un agent des forces de défense et de sécurité, pour un cas de... Il n'y a eu qu'un seul cas. Sur plus de 100 morts, il y a eu un seul cas, c'est Kali Diallo. Et ça aussi, son chef hiérarchique avait été appelé au tribunal. Il avait expliqué que la position qu'il occupait prouvait qu'il n'était pas l'auteur du tir. Mais c'était le seul agent, depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, c'est le seul agent qui a été interpellé. Kali Diallo. S'il vous plaît, vous savez, vous êtes en train de faire des statistiques macabres pour dire que ce sont les agents qui tuent. Aucune culpabilité n'est établie à la matière. C'est des manifestations à la fois où... Justement, parce qu'il n'y a pas d'enquête. S'il vous plaît, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'enquête. Mais ceux qui tuent... Ce sont accusés. Oui, ils sont accusés ou à tort. Mais c'est à l'État de prouver leur existence. L'État va continuer son travail, mais vous conviendrez avec moi que les circonstances dans lesquelles ces manifestations se font, elles sont aussi violentes. Vous ne me direz pas que tout ce qui se fait quand on a fait déraper le train, quand on a complètement cassé, brûlé des pneus, on s'est attaqué à des citoyens, on est allé brûler des stations. Tout cela, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement qui le fait, c'est les citoyens. Et quand ça se fait, c'est les manifestants qui font ces actes, vous pensez qu'ils le font sans armes ? Ils le font comme ça avec les mains ? Ben, c'est ce qu'on apprend. Donc, il faut comprendre, vous faites des statistiques pour dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La question, c'était de savoir quel est votre état d'âme quand vous apprenez qu'un citoyen guinéen est mort, parce qu'il manifestait. Si, écoutez, que ce soit manifestation ou pas, un guinéen de mort est de trop. C'est une occasion même de m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont morts dans des circonstances, qu'elles soient liées à des manifestations, qu'elles soient liées à des formes de revendications quelconques, que ce soit des accidents. Si c'est un guinéen qui meurt, c'est une mort de plus. Je m'incline devant la mémoire de toutes ces victimes et le souhait le plus ardent est qu'on puisse aller la main dans la main sans pour autant enregistrer des pertes en vie humaine, sans compter les autres pertes qui font régresser le pays. Vous êtes une des personnalités de la mouvance présidentielle. Vous êtes l'un des poids lourds d'ailleurs, puisque vous dirigez le groupe de la majorité présidentielle. Est-ce qu'il vous arrive de porter des initiatives vous-même ou d'accompagner des initiatives pour amener l'État à enquêter sur ces meurtres-là ? Vous savez, l'État ne refuse pas d'enquêter sur ces meurtres. Mais il ne le fait pas. Il y a plus de 10 ans qu'on tue. C'est toi qui l'as dit. Il y a plus de 10 ans, vous êtes au pouvoir, on tue des Guinées. Il n'y a pas d'enquête ? Non, attention. Il ne faut pas aller trop vite en besoin et vous accuser qu'on tue des Guinées. Qui tue ces Guinées ? Il n'y a plus de 100 morts. Qui les tue ? Mais on veut savoir. Voilà ! Vous et moi, on a besoin de savoir. Vous et moi, on a besoin de savoir. Oui, mais vous avez des léviers où vous pouvez appuyer pour faire des enquêtes. Vous et moi, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas mon travail, c'est le travail de la justice. Vous et moi, nous avions besoin que ce travail soit fait pour situer les... Sauf que vous, vous êtes député, vous avez un poids, vous pouvez influencer. Est-ce qu'il vous arrive de porter des initiatives de ce genre ? Influencer la justice, non. Non, pas influencer la justice, demandez au pouvoir d'enquêter. Est-ce que vous le faites ? Le pouvoir est dans son rôle, le pouvoir est en train de travailler pour cela. Il y a la séparation des pouvoirs. On apprend aussi que... Il y a la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire est là pour jouer son rôle, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Chacun doit jouer son rôle, ce n'est pas à l'ordre d'intimer l'ordre... Vous avez accès au premier magistrat de la République. Est-ce qu'il vous arrive de lui suggérer ? La volonté du premier magistrat de la République, c'est de faire en sorte que la justice règne dans ce pays. Mais ça ne se fait pas. Que la quiétude règne dans ce pays, que la paix règne dans ce pays, que la cohésion règne dans ce pays. Mais, honorable, vous admettez quand même qu'il n'y a pas d'enquête. Je vous dis que c'est du rôle de la justice et je pense que la justice doit jouer son rôle. Est-ce que vous pensez que la justice guinéenne est indépendante ? Suffisamment indépendante ? Mais, quel qualificatif vous devez que je donne à cette justice quand elle n'est pas sous ordre ? Vous voulez le contraire ? Vous voulez, s'il vous plaît, la justice est indépendante parce que l'ingérence dont vous souhaitez, je ne pense pas être favorable à cela. Si nous, on nous demande est-ce que vous ne pouvez pas mettre une pression afin qu'il y ait des enquêtes ? Cette forme, c'est d'amener la justice à faire ce qu'elle ne veut pas faire ou ce qu'elle est en train de faire, mais le moment n'est pas venu peut-être de pouvoir... Mais vous voulez, au même moment, savoir si cette justice est indépendante. Donc, si jusqu'à présent, vous n'avez pas le résultat que vous escomptez ou nous n'avons pas tous ce qu'on veut avoir, c'est parce que la justice est indépendante. On a notre opinion là-dessus, mais on voulait avoir votre opinion sur l'indépendance de la justice guinéenne. Je n'ai rien à reprocher à la justice guinéenne par rapport à ce que vous venez de dire. Honorable Ali Kaba. Elle doit continuer son travail parce qu'elle ne doit pas subir d'injection, elle ne doit pas subir de pression. Honorable Ali Kaba, il y a des avocats aujourd'hui, des personnes arrêtées. Vous savez, vos collègues anciens députés, Ousmane Gawal, Seloubalde et d'autres sont en prison. Depuis plus de sept mois, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès pour eux. Là, la justice doit accélérer pour faire le procès. Parce que c'est tout à fait normal que quand quelque chose est reproché à un citoyen par la justice, qu'il soit fixé sur son sort. Et cela, on ne peut l'avoir qu'à l'usure d'un procès. Je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut que la justice fasse beaucoup de célérité pour qu'il ait le procès. À votre avis, qu'est-ce qui retarde ? Je ne peux pas parler à la place de la justice. Il y en a qui pensent qu'il suffit qu'un petit mot du président de la République pour que le ministre... Ne mêlez pas le président de la République à ça, c'est à la justice de voir si elle a fini ses investigations, si elle a réuni tous les éléments pour pouvoir commencer le procès. Non, elle ne l'a pas réuni puisqu'il y a eu une réqualification des faits. À un moment donné, on les accusait de fabrication et de détention d'armes. Aujourd'hui, on a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. On a donc réqualifié les faits. Il y a un avocat de ces personnes arrêtées qui estime que leur détention répond plutôt à un agenda politique. Ça n'engage que cet avocat. Ce que je sais, c'est des citoyens guinéens qui sont accomplis avec la loi. La justice doit faire son travail pour pouvoir suiter ces citoyens sur leur sort. Et pourquoi ils sont détenus sans procès, à votre avis ? Je ne saurais le dire. Demandez à la justice pourquoi vous détenez encore des citoyens qui ne sont pas jugés. C'est Loudalène, sa femme, Fodeoussou et d'autres sont empêchés de voyager. Ça vous fait quoi ? Ce n'est pas à moi de décider qui doit voyager, qui ne doit pas voyager. Non, vous, ça vous fait... Vous défendez la liberté quand même. S'il vous plaît, je défends la liberté, je défends la justice, je défends la paix. Cependant, je ne suis pas là pour donner des leçons à un pouvoir. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, chacun a une certaine indépendance. C'est à la justice de notifier à un citoyen s'il doit ou ne pas sortir du territoire et pour quel motif. Lorsque cela n'y est pas, je ne peux pas anticiper pour dire... Même aujourd'hui, si vous, non, la justice vous dit que vous ne pouvez pas sortir du territoire, peut-être elle pense qu'elle a des choses à régler avec vous. Et que si vous sortiez, peut-être, je ne me mets pas à interpréter à leur plan, mais je me dis que normalement, quelqu'un qui avait l'habitude de voyager, et si on le dit aujourd'hui, tu ne voyages pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ces messieurs dont vous venez de dénumérer les noms, les messieurs et les dames, ont plusieurs voyagers, je ne pense même qu'à certains voyages que vous soyez associés ou au courant qu'ils avaient voyagé. Mais si on leur dit aujourd'hui, vous ne voyagez pas, interrogez la justice. À votre avis, il y a quoi ? Je ne sais pas. Non, juste votre avis. Non, non, à mon avis, la justice est seule habilité à dire, quelqu'un peut voyager. Vous pensez que le professeur Al-Faconde n'a rien à voir ? Il n'a absolument rien à voir. Ne mélangez pas les choses. Le professeur Al-Faconde est le chef de l'exécutif guinéen. Ils ne se mixent pas dans les affaires judiciaires. Merci. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. On sait les conditions dans lesquelles la nouvelle Assemblée a été mise en place. Est-ce que vous vous plaisez dans cette Assemblée monocolore ? Très bien. Je crois qu'il faut d'abord requalifier votre qualificatif monocolore. Cette Assemblée n'est nullement monocolore. Il n'y a plus de partis dans cette Assemblée que dans la huitième législature. Mais des partis de la même mouvance ? Pas du tout. Quel est le parti politique de l'opposition qui siège actuellement à l'Assemblée nationale ? Vous avez des groupes parlementaires entiers. Ce n'est même pas des partis, des groupes parlementaires entiers. L'Alliance Patriotique n'est pas de la mouvance de l'Assemblée nationale. L'Alliance Patriotique de Mamadou Silla qui a toujours été un allié du professeur Al-Franco. S'il vous plaît, Mamadou Silla, vous connaissez sa posture. C'est être allié et être de la mouvance fondée. On peut être allié aujourd'hui et ne pas être allié demain. On peut être des amis aujourd'hui et ne pas être des collaborateurs après demain. À un moment donné, c'est vrai. Si vous allez dans ce sens-là, même l'UFR de Sidiya, l'UFR était allié avec le RPG un temps. Naturellement, quand il était... C'était quand ça ? Mais c'est le fait d'être à un moment donné où il a été haut représentant du chef de l'État. Il a eu un parti. S'il vous plaît, il a eu un ministre au gouvernement. Il n'est pas allé en tant que ministre. C'est l'UFR qui a donné ce ministre, M. Tala, à l'élevage. Il était haut représentant en tant que président de l'UFR. Il n'a pas été nommé, s'il vous plaît. Il n'a pas été nommé. Donc, s'il vous plaît, je voudrais que vous acceptiez que nous continuions ce débat dans la plus grande sérénité afin que vous ayez la réponse à vos questions. qu'on va faire. Juste une précision. S'il vous plaît, je vais revenir. Le président Sidiya a expliqué qu'il est venu apporter quelque chose. Malheureusement, il s'est rendu compte que le président Alpha Conde ne voulait pas. Et donc, il revient à l'opposition. Il s'est retiré. Il revient à l'opposition, n'est-ce pas ? Oui. Quand il n'était pas là-bas, il était où alors ? Vous l'avez dit. Non, 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 il revient, vous dites. Il revient à l'opposition. Ça veut dire qu'il n'était plus à l'opposition ? C'est le même cas pour M. M. Maud Silla, s'il vous plaît. Ne dites pas que quelqu'un a fait une alliance avec le pouvoir. L'honorable M. Maud Silla, lors des élections législatives du 28 septembre 2013, il est venu sur la liste nationale du RPG, son parti, avec Dembo, avec Alpha Rouge. Mais après, avant la fin de la législature, il s'est retrouvé où ? Malgré qu'il soit élu sur notre liste, il avait quitté. Il était dans l'opposition, avec l'UFDG. Donc, ne prenez pas en compte ces anciennes alliances pour dire aujourd'hui que sa présence à l'Assemblée, c'est monocolore. Non, ce n'est pas une Assemblée monocolore. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de sérénité. Ce n'est pas le nombre de députés dont dispose l'opposition, forcément, qui fait la qualification du travail parlementaire. C'est la volonté qu'ont les députés d'apporter leur contribution pour le travail de l'Assemblée. Nous avions, lors de la huitième législature, un nombre beaucoup plus élevé de députés de l'opposition, mais une opposition d'inquisition. On n'avait pas suffisamment de temps pour travailler, parce qu'on transportait les problèmes du parti à l'Assemblée nationale. On refusait catégoriquement des sessions entières pour pouvoir régler des questions politiques. Il y a beaucoup de sérénité. Vous allez voir par rapport au nombre de textes votés pendant cette loi. Vous en avez voté combien et de quelle manière, de façon mécanique ? Non, je vous en prie, je vous inviterai prochainement de venir assister aux travaux à l'Assemblée. Oui. Je vous autoriserai même de venir lors des intercommissions ou des explications de vote pour voir combien de fois, même dans ma propre majorité, les députés sont enclins à donner un contenu aux textes qui viennent. Ils les critiquent, ils suggèrent. L'opposition est dans son rôle. Une opposition qui refuse systématiquement de voter des lois parce que les retombées vont être pour le peuple de Guinée et ça va être capitalisé pour un système. Ce n'est pas normal. De quelle opposition vous parlez ? De l'opposition de la 8e législature, parce que vous pensez que si cette opposition n'est pas... On parle de la 9e législature. Oui, oui, si cette opposition n'est pas là, je vous rappelle. Comme pour vous dire que celle qui est là présentement est en train de jouer son rôle. Ça ne veut pas dire que si on ne vient pas faire de l'inquisition, si on ne vient pas pour dire qu'il faut tout arrêter sauf quand nous serons au pouvoir, ce n'est pas une opposition. Quand c'est cette forme que vous voulez, on n'en a pas présentement. On a une opposition qui vient, qui se rend compte que son opposition avec le régime est une chose, mais ce qu'on fait du bien pour le pays à travers le vote des lois, elle est favorable. Pour le moment, c'est qu'on a appris de lois votées là-bas et qui suscite des grincements de dents. C'est cette loi qui double la taxe sur la communication, sur la téléphonie mobile. Sur le code général des impôts, il y a un pan. Le coût du téléphone va de 60 francs par minute à 120 francs par minute. Et ça, ce n'est pas profitable aux citoyens guineux. D'accord, s'il vous plaît, je crois que cette question va être débattue parce que son application d'abord est ramenée jusqu'au 1er janvier 2022. Et d'ici là, il y aura des informations où des données relatives à ce système de télécommunication, il y aura des échanges. Et la possibilité sera offerte également à la faveur de la LFR ou même de la LFI de revoir ce passage en prenant en compte les observations de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Donc on peut revoir la double taxation. Pour le moment, je peux l'assimiler à une proposition qui est là, mais donc l'application est reportée jusqu'au 1er janvier 2022 en attendant d'avoir la forme la plus correcte. Mais la loi est déjà votée, le double... L'application est là, mais l'application ne s'appliquera pas avant 1er janvier 2022. C'est ça. Vous nous rassurez ? Ça ne s'appliquera pas avant janvier 2022 par rapport à ce passage-là. Ok. Parce que c'est en cause de ça que le syndicat de télécommunication veut aller en grève à partir de ce lundi. Je vous dis que techniquement, le travail qui est fait, ce n'est pas automatique. Ça ne viendra pas à l'application, ce n'est pas avant le 1er janvier. Et si d'ici là, il y a la possibilité de revoir, ça va être le fait. Alors, honorable, vous êtes député. C'est devant vous que le Premier ministre a dit que ni lui, ni le président de la République n'étaient informés de... Qui a donné l'ordre de casser des maisons à Koya, à Dubréka et même à Conakry ici. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'Assemblée nationale constitue une commission d'enquête parlementaire pour tirer ça au clair ? Écoutez, il y a deux éléments à tirer dans cette situation. Premièrement, le Premier ministre reconnaît qu'il est nécessaire de libérer les entreprises. Ça, c'est un premier aspect. Ça fait partie de ce déguerpissement. Deuxièmement, le gouvernement, sur instruction du président de la République, a demandé d'indemniser toutes les personnes possédant des titres fonciers et qui ont eu leurs bâtiments cachés. Un troisième élément, c'est que tous les domaines de l'État usurpés par TIES doivent être récupérés. À ce niveau, le problème est réglé. Les cases, je sais qui a ordonné, qui n'a pas ordonné, c'est un autre débat. Mais si quelqu'un a sa maison cassée à Koya, il a un titre foncier, il va être indemnisé. Si quelqu'un a sa maison cassée à Dubrica, il a un titre foncier, il va être indemnisé. Si quelqu'un n'est pas dans l'emprise et sa maison a été cassée, il a les documents. S'il est dans les emprises, ça ne fait pas partie de ceux qui sont considérés comme victimes. S'il a usurpé un domaine de l'État et qu'on est allé récupérer, ça ne fait pas partie. Je crois qu'à ce niveau, la commission aménagement du territoire a échangé avec le ministre de la ville et de l'aménagement du territoire par rapport à ces questions. Et l'assurance qui a obtenu, c'est que tous ceux qui ont eu leur maison cassée et qui possèdent des titres fonciers vont être dédommagés. Mais vous savez, l'usurpation, là, c'est quand même relatif parce que les gens se font souvent abuser, ils viennent, on leur propose des domaines, ils ne sont pas bien informés et quelquefois, il y a des agents de l'État qui sont complices de tout ça. Alors là, on doit être bien informé parce que si tu n'es pas bien informé, ne t'engage pas dans une telle transaction. On sait que, s'il vous plaît, on sait qu'il y a des agents indélicats. Il y a des agents indélicats qui sont à la recherche du gain facile, qui s'évertuent à prendre de l'argent avec des citoyens en les mettant dans des endroits litigeux. J'ai un exemple qui vient de se passer, je tais le nom de l'élu, mais quelqu'un allait le vendre un domaine à son Fonia et après, il s'est rendu compte que c'était un domaine réservé. Il a fallu mon intervention pour aller cueillir ceux qui sont à l'origine de ça afin qu'il ait le remboursement. Parce qu'il a eu la chance que ça n'a pas fait dès qu'il a eu la transaction. Deux jours, trois jours, quatre jours, il est venu me voir, il m'en a parlé et après, quatre jours après, pratiquement dix jours pendant tout le processus, il s'est rendu sur le terrain et on lui a dit « Là, c'est un domaine litigeux, c'est un domaine réservé. » Il est allé vers eux, ils ont dit « On va te recaser quelque part à Cacbelé » parce qu'ici, c'est son Fonia. Je lui ai dit « Ce n'est pas sûr. Vaut mieux avoir ton argent que de continuer à être installé à des endroits. » Le premier, il ne t'avait pas dit que c'était réservé. Ce n'est pas exclu que le second est la même situation. Un cas sur des milliers d'autres puisque tout le monde n'a pas accès à l'honorable Alikiba. Est-ce que l'État ne devrait pas régler ça ? Je ne voudrais pas vous dire que tous les citoyens doivent passer vers moi. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. S'il vous plaît, vous dites, je vous comprends parfaitement. Ça, ça a été une simple coïncidence. Celui qui m'a expliqué, il pouvait ne pas m'expliquer. Ce que j'ai dit, l'État ne peut pas être à la trousse de chaque citoyen. Paye ici, ne paye pas ici. On a une conservation foncière. La moindre des choses, si vous avez quelqu'un qui doit pouvoir payer un domaine, il doit aller... C'est ce que les agents de l'État ? Non, ce que... Non, non, non. Les agents de l'État, aujourd'hui, tout le monde connaît les réalités. Quand c'est un agent de l'État, tu as dit à l'entame de ton propos, les gens sont pressés, ils ne vérifient pas, ils viennent. Il faut qu'on vérifie. Si c'est un agent de l'État, ce n'est pas du tout normal qu'un agent jouissant des prérogatives que l'administration lui confère, fasse des transactions comme ça, sachant pertinemment qu'il y a des problèmes après. Mais il n'y a pas de poursuite contre eux. On vient, on rase les maisons, on déguerpie les citoyens, il n'y a pas de sanctions contre le cas où vous faites allusion depuis le temps du général Lassana Conté, il y a eu des débats sur ce lieu. Certains avaient même été dédommagés après, ils se sont retournés. Il y a des endroits... Vous parlez de Capororail ? C'est ce qu'il vient de dire, il a dit, c'est pas ce que moi qui parle, il a dit, il y a des gens en Capororaux. Les autres endroits, si vous parlez des terrains usurpés, quand vous allez vous installer dans un domaine de l'État, vous n'avez pas suffisamment de documents. Parce que ceux qui s'installent souvent aussi ne cherchent pas à aller jusqu'en profondeur. Quand on vous installe, allez-y à la conservation foncière pour s'assurer que le domaine dans lequel on veut m'installer n'a pas de titre foncier au nom de l'État ou de tierce. Mais si vous pensez que c'est une chance inouïe que vous avez eue, un domaine on l'a eu en plein centre de Conakry, vous payez. Attendez-vous à des conséquences. Et quand ça, ça arrive, Et qu'est-ce que vous pensez de l'opération de vente, disons, de terrain au niveau de Capororail qui est confiée à des sociétés qui sont étrangères, notamment de la Côte d'Ivoire ? On déguépit des Guinéens et on installe des étrangers. Où viennent les étrangers ? Écoutez, les biens de l'État ne doivent pas être bradés parce qu'on doit laisser à quelqu'un parce qu'il est guinéen. C'est tout à fait normal que les Guinéens soient en Guinée et bénéficient de tous les avantages. Mais, conviendrez avec moi que quand c'est un domaine de l'État, il a un partenaire qui veut investir, vous ne me direz pas que cet investissement qui peut accroître l'économie du pays doit être abandonné pour laisser un Guinéen là-bas et qui n'est pas installé légalement. Aucun de vous n'est allé chercher aucun de vous dans sa concession pour dire qu'on va donner à un Ivoirien ou à un Français. Quand c'est le domaine de l'État, c'est le domaine de l'État. En ce moment, c'est pour nous tous. Si on doit le mettre en valeur, on le met en valeur pour le compte du peuple de Guinée, pas pour le compte d'une personne. Honorable Ali Kaba, j'ai écouté un opposant qui a dit qu'il n'était pas avec Alpha Condé à son arrivée au pouvoir, mais qu'il lui faisait quand même rêver parce qu'Alpha n'était pas dans le système compté et tout et on pensait donc à une certaine révolution. Malheureusement, les problèmes du passé reviennent. On décrit Alpha comme quelqu'un qui dirige tout seul le pays comme un dictateur qui influence tout, qui gère tout et les Guinées continuent à souffrir. On a exactement le même problème qu'au temps de compter. Est-ce que sincèrement, à votre avis, 11 ans après l'arrivée du professeur Alpha Condé, il y a eu un vrai changement dans ce pays ? Je suis désolé que vous réagissez comme ça, qu'on vit les mêmes circonstances. Même en termes d'électricité qui était la darrée rare, vous ne me direz pas que c'est le même nombre de mégawatts que nous avons maintenant. À part l'électricité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, allons. L'électricité, c'est la base du développement. L'électricité, c'est la base du développement. Mais à quel prix on a eu notre électricité ? Par exemple, est-ce qu'on a une parfaite maîtrise des fonds qui ont été investis dans la qualité dans sa petite ? Qu'est-ce que ça a coûté ? Vous voyez, c'est-à-dire que c'est très dommage qu'on veuille du beurre et du prix du beurre. Quand on n'a pas d'électricité, on veut l'électricité. Quand on veut l'avoir, on se met à calculer qu'on a eu... Comparé aux autres. Aujourd'hui, le rêve de tout Guinée, c'était de réaliser des barrages pour qu'on ait l'électricité. Ça peut arriver, des circonstances. Pour dire, on a eu à un coût beaucoup plus élevé que l'autre. Et c'est paramètre de calcul. C'est des rêveurs qui le font. Ils n'ont aucune maîtrise pour pouvoir dire qu'on pouvait payer moins cher que ça. Mais on fait des démonstrations pour dire dans tel pays, on a fait le barrage à tel montant. Ici, c'est trop. Mais ceux qui le disent, ils étaient là d'ailleurs. Ils avaient négocié. Ceux qui étaient là, ils disent qu'on aurait pu avoir ça à moindre coût. On aurait pu, mais ils ne l'ont pas fait. Je suis désolé. Que les gens se mettent à dire qu'on aurait eu un moindre coût et quand on n'en avait pas du tout. Je préfère qu'on ait cette salle pour votre activité. Que quelqu'un dise non, nous, vous avez pris ça à 10 millions, c'est trop. Moi, je préférerais que ce soit pendant que vous êtes sous la pluie. Pour mieux avoir le courant que c'est bien qu'on veuille économiser, c'est bien qu'on veuille dire que non, le coût a été élevé, il ne l'était pas. Mais quand on a l'électricité, c'est un acquis. Quand on a des infrastructures hôtelières, quand on a des infrastructures hôtelières, c'est un acquis. Quand on a des routes, c'est un acquis. Est-ce qu'on n'a pas de routes ? Oui, vous dites qu'on n'a pas de routes. Vous n'avez pas été à l'intérieur. Vous n'avez pas suivi quel est l'intérieur. Dites-moi, avant la mort du général Lansana Conte, quelles étaient les villes de la Guinée qui avaient des voiries à Oub. Un des anciens ministres du transport public. C'est pas un ancien ministre. C'est l'Oudalen dit qu'Alpha n'a posé aucun kilomètre de route. Vous avez suivi sa campagne. J'ai dit à C'est l'Oudalen d'aller voir à l'Abbé. Je ne le ramène pas à Coursa, je ne le ramène pas à Coréa, je le ramène à l'Abbé. Vous savez, ce n'est pas les villes, c'est... Non, vous avez dit qu'il n'a pas mis nos villes. Non, non, non. Non, s'il vous plaît. On ne peut pas le dire. Vous ne parlez pas de la voirie urbaine avant d'arriver à l'Abbé. Comment arriver à l'Abbé ? Et j'ai dit quelles étaient les villes à la mort du général Lansana-Comté où les voiries étaient mutubées par rapport à ça présentement. C'est un acquis. Oui, c'est un acquis. Et les deux voies pour Coya, juste, c'était où ? Avant l'arrivée du professeur Alpha Condé. La route nationale, on m'a dit que ça traîne, mais il faut voyager. Aujourd'hui, la route nationale Coya-Bofa, je m'excuse, je dis Bofa, Coya-Dambola. Coya-Dambola, il faut voir ce qui est en train d'être fait. C'est vrai que tout n'est pas fini, mais il faut aller jusqu'à Kursa aujourd'hui pour voir ce qui est en train de faire. Mais qu'est-ce que cette route nous coûte, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est dans le cadre de l'accord guinéo-chinois, les 20 milliards qui ont été contractés, est-ce que c'est dans ça qu'on va réaliser cette route ? Une partie. L'autre partie ? Oui. À quelle hauteur ? C'est avec l'habit de l'autre partie. Ok. Voilà. Et si on parle... Vous êtes à des calculs à hauteur, les gens viennent s'asseoir pour vous donner des statistiques. Quand on était là, on est à tel million, ils ont négocié des routes à des coûts exorbitants. C'est bien beau de les entendre. Mais si on n'a pas de route, on n'a pas de route, il faut faire les routes. Le débat sur les statistiques, sur les montants, est un autre débat qui ne semble même pas être justifié. C'est important. Mais il faut aussi... Il faut aussi... Il faut aussi écouter les critiques parce que Seludalin explique par exemple que partout où l'État finance, on exclut les Guinéens. Kabaguitair, par exemple, qui avait des marchés, on ne donne pas d'argent. Mais pour ce qui est des Burkinabés qui viennent, eux, ils ont des facilités. C'est aujourd'hui c'est qu'on doit donner à des Guinéens. Il était aux affaires quand on faisait la route. Je prends l'exemple seulement Kursa Dabola et Kursa Cancan, c'est lui qui a fait. Mais il y a deux entreprises qui ont eu à faire le marché. De qui? Stalinistrabag, italien et allemand. C'est la qualité du travail. Il faut qu'on arrête... Et le coût aussi? Le coût, à l'époque, il savait. Il y a des reproches sur ça, sur ce coût. Qu'est-ce que... Il y a des reproches sur ce coût. Quels reproches il y a? Les reproches par rapport à ce qu'ils disent aujourd'hui pour dire que ça a été exorbitant. La vélo peut être plus grande que le travail à faire. C'était quoi? Expliquez-nous. Parce que nous, on n'est pas informés. Vous le connaissez pertinemment quand il dit aujourd'hui qu'on a laissé les Kabaguiters, on laisse les autres, mais ça n'a pas comme si on veut la qualité du travail. Kabaguiters, c'est lui qui est en train de faire la route... Mandiana. Mandiana qui tarde. Mandiana qui tarde. Oui, parce qu'il n'a pas de financement. Il a du mal à le faire. Et chaque fois, il y a des manifestations à cause de cela. Honorable, qu'est-ce que vous pensez de la politisation de l'administration guinéenne? Qu'est-ce que vous appelez politisation de l'administration? Il y en a qui pensent que pour être actuellement fonctionnaire, récruté, il faut avoir la carte du RPG. Prouvez-le-moi. Vous avez des milliers de jeunes du RPG qui ne travaillent pas. Vous en avez des milliers dans les sections qu'on a créées à l'intérieur, partout. Sérieux? Ils ne travaillent pas. Sérieux? Ils sont des Guinéens. On recrute des Guinéens, on ne recrute pas des militants du RPG. Peut-être qu'ils ne sont pas formés. Qu'ils ne sont pas formés. Ces jeunes dont vous parlez. Du RPG, vous pensez? Non, je demande, je pose la question. Non, ce n'est pas moi de poser cette question. Il ne m'a pas parlé de la qualité des jeunes, il m'a parlé de leur appartenance. J'ai répondu en termes d'appartenance. Mais est-ce qu'il y a des difficultés pour l'État de pouvoir engager tout le monde. La fonction publique ne peut pas prendre tout le monde. Est-ce qu'il y a des diplômés du RPG qui chôme? Mais c'est des Guinéens. On ne calcule pas en termes d'RPG. Il y a des milliers de jeunes Guinéens qui sont sur le marché de l'emploi parce que chaque année, il y a des milliers qui sortent de nos universités. Et vous confirmez qu'il n'y a pas d'emploi? Ils peuvent être du RPG, ils peuvent être... Je ne vous ai pas dit qu'il n'y a pas d'emploi. Si le problème d'emploi est difficile, on ne peut pas employer tout le monde et à la fois. Et le secteur privé qui devait être là pour le faire... N'est pas encouragé par l'État? S'il vous plaît. Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de soutien. Non, s'il vous plaît. Le code qui a été voté, il y a des partis là-dedans qui apportent du sang, c'est-à-dire de l'oxygène, s'il faut le dire ainsi. Ça fait des facilités pour des opérateurs pour accroître leur activité afin de pouvoir être des sources de débouchés. On parlait du RPG. Qui est le président du parti aujourd'hui? Le président du parti. RPG Arc-Ciel. Vous savez... On ne connaît pas. Le RPG a un père fondateur. On ne connaît pas. Je dis, vous savez que le RPG a un père fondateur. Absolument. Le président fondateur, c'est le professeur Alpha Condé. Mais aujourd'hui, il est président de la République. La République, il est au-dessus de la mêlée. Voilà. Et c'est qui, le président du RPG? Non, on n'a pas... Qui dirige le parti alors? Pour ne pas parler de président. C'est la direction nationale. C'est qui... Le parti n'est pas dirigé par une personne, c'est la direction nationale. Mais si on... La direction nationale... Il faut quand même... Il faut quand même... La direction nationale comporte un secteur général et les autres. Mais c'est qui la tête du parti aujourd'hui? Mais je vous dis qu'il y a une coordinatrice nationale du parti et à la direction nationale qui décide. Même une coordinatrice seule ne décide pas. La tête du parti, c'est la direction nationale. Les décisions sont collégiales. Qui refuse qu'il y ait un congrès au RPG? Tu ne vas pas me dire ça, qui refuse, qui annoncer les militants. Ce n'est pas toi qui vas me dire qui refuse le congrès. Le RPG ne refuse pas le congrès. Qui refuse? Le dernier congrès, le montant quand? Je ne saurais vous le dire. Mais on sait que le parti fonctionne. On a nos instances, nos structures, tout fonctionne bien. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé. On peut titrer qu'Honorable Ali Kaba lui-même ne se souvient pas de la date du dernier congrès. Non, ce n'est pas que je ne me souviens pas. Qu'est-ce que vous pensez? Mais ça date de 40. La convention, notre dernière convention, on l'a fait au mois de décembre. Nous parlons du congrès, Honorable. Oui, le congrès, on peut ne pas en avoir besoin quand on règle les problèmes du congrès pendant les conventions. C'est le président de la République qui refuse qu'il y ait un autre président du parti? Vous aussi. Si vous voulez adhérer, prenez vos cartes, on va débattre de nos situations au parti. Et comment adhérer au RPG? Vous prenez votre carte d'adhésion. Elle coûte combien? Non, ce n'est pas cher. Moi, je peux vous aider à avoir. Vous savez, ils posent la question pour ceux qui nous suivent. Non, allez-y, dans toutes les sections, ce n'est pas cher. Voilà, vous prenez votre carte. Et qu'est-ce que vous pensez de la manière dont certains partis s'opposent à votre pouvoir? Je pense par exemple à l'UFDG ou à l'UFF. Est-ce que vous... Vous savez, c'est de bonnes guerres. Les partis sont créés pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc, c'est que l'UFDG fait est normal. Attendez, je vais aller au bout de mes idées. Dans ce rôle, on veut toujours peindre en noir son adversaire, même s'il fait du bien. Mais lorsqu'on pense... Il vous arrive à le faire? Même lorsqu'on pense qu'au-delà de ce combat, ce qu'on doit intégrer, on doit avoir l'intérêt du pays. À des moments, ton adversaire, bien qu'il soit adversaire politique, mais ce qu'il engage comme réforme, ce qu'il mène comme activité pour le bien du pays, tu peux apporter ton soutien. Ne serait-ce qu'à cette activité après, tu reprends. Parce que le rôle, c'est de critiquer, c'est de suggérer. Honorable, on n'a pas assez temps. Il y a des militants de l'UFDG qui demandent à ces loups d'alent de reprendre les manifestations parce qu'on ne le laisse pas voyager. On refuse la justice aux prisonniers. Qu'est-ce que vous conseillerez à ces loups? Je ne pense pas que la reprise des manifestations soit l'occasion de rentrer dans ses droits. Quand on est en conflit avec la loi, on le règle de façon pacifique, pas par la violence pour ne pas lourdir le fardeau. Mais il attend depuis octobre. Il n'y a rien. Il n'y a aucune initiative du pouvoir. Je te dis, je pense que les manifestations ne semblent pas être la solution. Et s'ils manifestent, à votre avis, ils risquent d'être réprimés? Je ne le sais pas. Ce n'est pas mon travail d'autoriser ou ne pas autoriser une manifestation. S'il arrive que le président vous demande conseil, vous lui direz quoi? Le président ne me demandera jamais conseil par rapport à ça parce qu'il y a des structures pour ça. Quand on veut manifester à Matoto, ce n'est pas parce que je suis président du groupe parlementaire qu'on va me demander qu'est-ce que tu penses. Est-ce qu'un jour on peut s'attendre à ce que l'honorable Ali Kaba soit président du RPG Arc-en-Ciel? Je ne le sais pas. Vous n'en avez pas l'ambition? Vous n'en avez pas l'ambition? Je ne le sais pas. Non, après le président Al-Fakonde il faudrait bien Je te dis que ça ne se fait pas comme ça dans notre parti. C'est une structure qui est là et ce n'est pas quelqu'un de s'auto-désigner pour quoi que ce soit. Le RPG a une opposition parlementaire idéale symbolisée par Mamadou Silla mais vous lui refusez le budget de fonctionnement. C'est les 5 milliards qui sont alloués au chef des fils de l'opposition. Pourquoi? Vous m'amenez à parler de cette situation. Vous savez, ça n'a pas commencé par Mamadou Silla depuis C'est l'Oudalain ce budget avait été suspendu pour la simple raison que l'utilisation qui devait être faite de ce montant ne l'a pas été. Les ressources allouées au chef de file de l'opposition c'est pour lui permettre de prendre les frais d'émoluments et autres de ses cadres qui travaillent dans son cabinet pour faire des propositions sur les secteurs de la vie publique. Un exemple le secteur de l'énergie peut faire des recommandations avec l'étude des experts qu'il paye et il le compile des recommandations sur les routes sur la santé et qu'il dépose au chef de l'état à la demande du président de la république ou sur la demande d'audience du chef de file. Mais lorsque l'argent a été utilisé à d'autres fins et que le leader lui a dit à un moment que c'était pour son parc auto on a vu que il ne faut pas prendre l'argent du contribuable guinéen pour donner à une personne c'est fait pour un travail et avant la fin de la 8ème législature le groupe de la majorité avait fait une proposition de loi sur la charte des partis politiques pour dire désormais il faut revoir même ce mode de fonctionnement au lieu de donner à une personne même s'il est chef de file il peut avoir un bonus mais chercher à financer les partis sur la base d'un certain nombre de critères et dont ces critères seront définis Donc le budget va être supprimé finalement ? Pour le moment ça a été suspendu bien avant lui et ce n'est pas maintenant que ça va être un budget mis à disposition avant qu'on finisse de travailler sur la charte des partis politiques Donc Moumarsila ne pourra pas débloquer cela ? Je ne sais pas si tu m'as entendu j'ai dit que c'était suspendu bien avant lui et qu'il était question de revoir pour que ce soit un financement pour les partis politiques mais sous financement qui ne peut être obtenu qu'après l'adoption de la charte des partis politiques Est-ce que vous avez un dernier message à adresser à ceux qui nous suivent ? Bon merci je crois que le dernier message c'est de dire à toutes et à tous de continuer à respecter les mesures barrières parce que Covid a causé tellement de dégâts et sur le plan humain sur le plan financier et même sur le plan social parce que ça nous a permis de vivre dans un certain ostracisme qui n'est pas habituel chez nous en tant qu'Africains sommes habitués à vivre ensemble à être tous autour d'une même chose pour le partager et également demander aux Guinéens de privilégier la paix la concorde parce que nous avons quelque chose en commun au-delà de nos différences au-delà de nos options politiques nous avons la Guinée en commun que nul ne peut interdire à l'autre donc si cette Guinée marche elle marchera pour le bonheur de tous si ça ne va pas nous allons tous subir et que Dieu protège la Guinée que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens merci beaucoup merci Bachir merci à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine au-delà Sous-titrage ST' 501